Générique On va maintenant rejoindre comme chaque jour Bob Garcia, notre chroniqueur littéraire qui nous partage son livre « Coup de cœur » de ce lundi. Bonjour Bob, de quoi on parle aujourd'hui ? Bonjour Margot, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose une bande dessinée historique. Ça s'appelle « Les oubliés de prémontrer ». C'est publié aux éditions Futuropolis. Le scénario est de Stéphane Piacek et les dessins sont de Jean-Denis Pendant. Dessin fabuleux, on a l'impression de se balader dans une exposition de tableaux de pastel tellement c'est magnifique. J'adore ce type de dessin. De quoi s'agit-il ? On est en septembre 1914 et on est dans l'asile de prémontrer qui existe vraiment, qui existait depuis 1121, l'an 1121 et qui héberge à cette époque-là à peu près 1300 malades, des aliénés ou des zinzins comme on disait à l'époque. Ce n'était pas très politiquement correct mais c'est comme ça qu'on les appelait. Et puis l'armée prussienne monte sur Paris et le directeur de l'asile et le médecin-chef de l'asile, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de prendre la tangente. Il se barre, il se sauve devant l'ennemi et il laisse l'asile comme ça, sans direction, sans organisation, sans rien. Sauf qu'il y a quand même l'économe de l'asile qui est lui tout près de la retraite, qui décide de rester avec une armée de quelques fidèles, c'est-à-dire quelques gardiens qui lui sont très attachés, des religieuses aussi et puis les 1300 fous en question. Et les Allemands arrivent, prennent d'assaut, enfin si on peut dire, du moins investissent les lieux. Là c'est l'hécatombe, il manque de tout, il fait très très froid, on est en plein hiver, c'est la famine aussi, donc c'est une véritable hécatombe dans les rangs. Mais l'économe qui est resté sur place se dit non, on ne va pas capituler devant l'ennemi, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser mourir. Il décide de rassembler à peu près tous les hommes valides en mesure d'avoir à peu près suffisamment d'esprit pour pouvoir travailler. Il les met à disposition de tous les paysans du coin et il décide d'échanger le travail de ces gens-là, de ces fous donc, contre de la nourriture et c'est comme ça qu'ils survivent. Donc voilà, c'est une fable aussi de résistance contre l'ennemi et puis de résistance pour survivre tout simplement. Donc c'est vraiment un très très beau récit, très bien ficelé et je vous le conseille vivement. Bon, voilà, bonne lecture demain. Merci beaucoup Bob et je vous dis à demain effectivement pour un nouveau bouquin.